Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment calculer les coordonnées d'un vecteur, dans ce cas le vecteur A, B. Voilà, pour calculer les coordonnées du vecteur A, B, on a besoin des coordonnées du point A, B, C et D. Voilà, ça se fait avec cette petite formule. Vecteur A, B, on ouvre la parenthèse, X, B, moins X, A, Y, B, moins Y, A. On ferme la parenthèse, c'est-à-dire les X de B, moins les X de A, les Y de B, moins les Y de A. Voilà. Après avoir écrit la formule, on passe au calcul. On remplace les B et les A par les coordonnées. Alors, X de B, c'est 2, vous voyez ici 2, moins X de A, moins 1, ici moins 1, Y de B, moins 4, moins Y de A, moins 1. Voilà, c'est moins 1. Puis après, on refait le vecteur A, B, toujours avec la petite flèche. On ouvre la parenthèse, et on fait le calcul. 2, moins, moins 1, ça fait 3. Et moins 4, moins, moins, moins 1, ça fait moins 3. N'oubliez pas de ne pas mettre le signe des petits traits ici, parce que ce n'est pas une fraction. Et on ne dit pas 3 sur moins 3, on dit 3 et 3. Voilà. Maintenant, on réécrivait le vecteur A, B, petite flèche, et ouvrez la parenthèse, et écrivez 3, point virgule, moins 3. Et là, vous avez les coordonnées du vecteur A, B. Maintenant, pour justifier que A, B fait 3 et moins 3, dans sa repère orthonormée, vous tracez le parallélogramme A, B, C, D, avec ces coordonnées-là. Voilà. Et vous tracez le vecteur A, B, et vous allez voir que c'est les mêmes coordonnées. Voilà, j'espère que vous aurez compris, et que vous réussirez à le faire. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !